Dans sa noble intention d'une gestion de proximité axée sur les résultats, le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Cando, a bien voulu animer vendredi 20 novembre une conférence de presse à sa résidence officielle du centre-ville. Devant un parterre des professionnels de la plume et du microphone, Jean-François Cando a abordé avec aisance cette rude épreuve d'échange avec la presse locale. Pour une économie de mots, l'ensemble des questions a tourné autour des sentiers de la mairie en cette saison pluvieuse, les problèmes d'éclairage public et de sécurité avec les bébés noirs, des marchés de fortune où les taxes sont prélevées par des agents véreux, des questions de santé liées au COVID-19, de la gestion du cimetière de Montcombat et de l'agriculture qui est exercée par certaines femmes et de l'absence d'indication des avenues et places publiques, puis la survivance des panneaux publicitaires dans la ville. Le député maire a apporté des éléments de réponse à toutes ces questions, tout en invitant la presse locale à faire valoir la règle déontologique de l'équilibre de l'information, ce qui suppose de recourir aux personnes ressources, hormis les citoyens interrogés dans la cité. Lorsqu'il y a un phénomène qui se développe dans la ville, les premières personnes qui ont les réponses, ce sont les autorités locales. Mais nous avons observé que vous, à votre niveau, vous faites une religion et vous rapportez cela dans les réseaux sociaux, dans la presse, pour que cela devienne parole d'évangile. Une presse responsable ne devait pas se comporter de cette manière. Je vous suggère que pour la prochaine fois, lorsqu'il y a des phénomènes comme ceux-là qui se développent dans la ville, les premières personnes vers lesquelles devaient courir, ce sont les autorités municipales. Au terme de ces échanges avec la presse locale, Jean-François Cando a fait une conclusion, donc voici la quintessence. Il s'agit pour vous de rechercher l'information à la source. Et cette source, c'est la nôtre. Je conseille à tous les organes de presse ici présents de procéder comme cela dorénavant. Rechercher l'information unidirectionnelle n'est pas déontologique. Il faut avoir l'information contradictoire pour que ceux qui écoutent fassent la part des choses. Précisons que de telles occasions, selon le vœu formé par le député maire, se multiplieront pour permettre aux populations de bénéficier de leurs droits à l'information et aux journalistes d'exercer leurs droits de l'information. Merci. 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 Merci.